Bonjour, je me présente Maranne Gondrin et je vous présente mon projet de fin de session qui est dû à mon fin de parcours. Donc, ça s'appelle Aubé Hôtel. Donc, mon hôtel est inspiré des œuvres de l'artiste Shepard Ferry. Donc, c'est un Américain qui est né en Caroline du Sud en 1970. C'est un peint muraliste, graphiste aussi. Donc, il va faire des graffitis sur les murs des bâtisses dans les villes. Il fait partie du mouvement street art et il fait partie aussi des gens qui font du skateboard. Il a DJ dans son temps perdu. Donc, trois mots qu'il pourrait le décrire, ça serait société, grandeur et graffiti. Donc, voici des œuvres très populaires de l'artiste. Donc, American Dreamer Hope de Barack Obama et Defending Meaty. Ces œuvres vont me permettre de faire ma ligne directrice pour mon design. Donc, je suis partie avec des formes angulaires, des couleurs primaires, des motifs répétés, des fleurs, l'unité que représentent les œuvres, donc la société et les contours noirs. Donc, voici l'entrée de l'hôtel de Rennes-de-Chaussée. Donc, on voit qu'il y a plusieurs zones. C'est-à-dire là, par cycle, la réception, il y a le coin resto-bar, le coin buffet pour les petits déjeuners. Ensuite, il y a le lounge et la petite salle d'eau plus au fond. Donc, voici la réception. J'ai voulu vraiment faire quelque chose d'impressionnant au niveau de la réception. On voit un appliqué mural métallique du logo de Shepard Ferry. On voit aussi plusieurs quartz avec du rouge et du noir comme ma ligne directrice. Puis ensuite, on va voir des formes angulaires aussi. Ensuite, on se dirige vers le lounge. Tout ce qui est mur, plafond et plancher, c'est des matériaux assez bruts pour représenter les matériaux qu'on utilise dans une ville, comme l'asphalte, les grandes structures en métal. Ensuite, au fond complètement, on voit un punch de couleur. Un artiste va venir faire un graffiti inspiré des oeuvres de Shepard Ferry. Ensuite, on voit les sectionnelles turquoises et les fauteuils jaunes. Encore pour rester dans ma ligne directrice des couleurs primaires. Donc, juste à côté du lounge, il y a la section des ascenseurs. Donc, on voit un mur décoratif de briques de verre avec des insertions de couleurs primaires, encore une fois. Le plancher, c'est de la céramique effet bois. Sur les poudres de béton, il y a des appliqués murales, style un petit peu lampadaire pour rappeler le style street art, un petit peu, pour rappeler la ville. Ensuite, il y a les salles de bain communes. J'ai mis du finium en haut des portes de salles de bain pour pouvoir allonger et agrandir la pièce. Encore une fois, avec mes appliqués murales lampadaires. Il y a des miroirs sur mesure avec des bouts suspendus qui rappellent les formes noires et une céramique très texturée, triangulaire. Juste à côté, la section préférée quand on se réveille le matin, le coin buffet. Donc, c'est un buffet sur mesure avec un comptoir de quartz mystérieux gold. La base est faite en bois, donc en chêne. Même couleur que la petite vénure dans le quartz. Encore une fois, il y a une murale de graffiti rappelant les œuvres de Shepard Ferry. Donc, encore une fois, il y a un rappel de béton pour rappeler l'effet brut. J'ai mis un petit cap. Ça ici, c'est vraiment pour vous montrer le style, la signalétique de l'hôtel. Ça fait que ça va être vraiment un style graffiti. Donc, on se dirige vers le coin resto-bar. Il y a un joli bar avec six assises. Les chaises, ils sont de couleur jaune. Et les tables sont en chêne pour rappeler le buffet. Au niveau du bar, c'est le comptoir Mysterio Gold avec des insertions de céramique style un petit peu mosaïque pour rappeler les motifs dans les œuvres de M. Ferry. Le plafond, c'est du plafond grillagé de métal acoustique pour diminuer les sons forts, surtout dans un coin bar. Au fond, on peut afficher des belles bouteilles sur des tablettes faites en skateboard avec un petit punch de céramique rouge. Donc, ici, on a d'autres perspectives. On voit vraiment qu'il y a une retombée aussi avec des insertions de finium qui rappellent un petit peu les motifs de la céramique. Il y a une banquette en rond très intéressante juste au dos de mon mur de bris de verre. Donc, ici, on voit vraiment que c'est un espace aéré, grande, qui fait vraiment qu'on dirait vraiment qu'on se promène dans une ville. Ensuite, si on prend l'ascenseur et qu'on se dirige vers les chambres, on a notre suite type. Donc, il y a la grande entrée avec beaucoup de rangement, la grande salle de bain avec la toilette qui se ferme. Ensuite, il y a notre coin, salon et bureau réunis ensemble, puis un espace chambre plus privé. Donc, je vais vous montrer ces espaces-là plus précisément. Donc, voici l'entrée avec un grand mobilier qu'on peut ranger plusieurs choses, nos valises, la table à repasser. Et on a un petit banc pour mettre nos chaussures. Au fond des tablettes, on voit que c'est du papier peint avec le style de Shepard Ferry. Donc, c'est ses œuvres à lui qu'on a mis en papier peint décoratif. Et juste à droite, il y a la grande salle de bain. J'ai vraiment mis l'effet sur le noir. Donc, j'ai voulu que ça ressorte pour vraiment donner du caractère à la pièce et du relief. Donc, il y a le quartz panda. Il y a un appliqué de métal noir avec un personnage dessus. Un personnage qu'on peut voir souvent dans les œuvres de Shepard Ferry. Encore une fois, on revoit le chêne. Il y a un grand miroir. Et il y a une superbe belle tuile turquoise pour rappeler encore la ligne directrice des couleurs. Et la mosaïque, encore une fois, pour rajouter un petit peu de dynamisme. Donc, lorsqu'on est dans la chambre, on a une superbe vue sur la ville de Los Angeles. Mais à part de ça, j'ai mis des appliqués murales en finium qui vont continuer jusqu'au plafond. Ensuite, sur le mur qui sépare le salon et la chambre, le haut du mur, c'est des briques de verre avec un mortier noir pour encore donner du caractère, donner du corps à ces briques de verre-là. Ensuite, il y a des petites insertions de turquoise et de jaune. Et les murs sont en béton pour ramener l'aspect brut. Ensuite, il y a le coin bureau. Encore une fois, on a le quartz Mysterio Gold pour aller avec le jaune de la chaise et d'autres accessoires. Le même sectionnel qu'on avait dans le lounge. J'ai mis des lampes murales à chaque extrémité qui rappellent encore une fois le lampadaire. Il y a des plafonniers noirs assez épais pour décorer le plafond. Et on a un mur de TV rouge pétant, avec la texture encore une fois. Ensuite, il y a le salon. Comme je vous avais expliqué un petit peu, ça c'est les vues d'ensemble. On a encore une fois une superbe vue. Un mur rouge punché. Des tablettes en planche de skate. Et un joli sectionnel de couleur turquoise. Juste en haut, on voit bien les briques de verre. Et l'entrée vers la chambre, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé et porté attention à mon projet. J'ai adoré travailler sur ce projet et découvrir l'artiste. Un artiste très intéressant et très moderne en passant. Ça m'a donné plein d'idées et plein de concepts pour mon hôtel. Je vous remercie et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada